Hey bien, salut tout le monde, c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de la carrière manager avec Newcastle. Aujourd'hui on va attaquer le mois de décembre avec de très belles rencontres, on va le voir qu'on a un enchaînement Leicester, Liverpool City United, bon je ne pense pas qu'on fasse tous ces matchs là dans cet épisode mais on va commencer à y goûter une carrière qui est très intéressante, qui vous plaît comme d'habitude si vous kiffez le petit pouce bleu, l'abonnement ça me ferait hyper plaisir aujourd'hui. On est parti pour un épisode important parce qu'on doit se reprendre dans cette carrière, 12 rencontres, une 11ème place qui est un petit peu malheureuse mais bon, écoutez c'est comme ça, on a pour objectif pourquoi pas l'Europe, ça va être très compliqué mais j'y crois. Aussi j'ai quelques petites précisions à vous apporter concernant les vidéos qui vont arriver dans les prochains jours, j'ai des partiels qui arrivent la semaine prochaine, vous voyez la vidéo le dimanche, lundi, mardi jusqu'à vendredi j'ai des partiels. Donc il n'y aura peut-être pas une vidéo par jour, je ne sais absolument pas, si vous allez avoir des vidéos tous les jours pendant ces 5 petits jours, ça dépendra de la source dans laquelle je suis en fait, voilà je vous le dis en fonction des révisions. Mais voilà, ça risque d'être un petit peu chaud mais je vais quand même essayer de vous proposer des vidéos parce que bah même moi ça me fait kiffer donc je vais essayer de vous en proposer mais si vous ne voyez pas des vidéos tous les jours pendant ces petits laps de temps c'est normal, c'est parce que voilà j'aurai des examens. Voilà, c'est pas cool mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas pendant les vacances de Noël, il y a des très très belles vidéos qui vont arriver, je vous le promets. En attendant, on va commencer par ce match face à Arsenal, très belle équipe du côté d'Arsenal, ils ont aussi Jean Buanga, bon c'est peut-être pas non plus l'équipe top mais il y a une belle équipe en face, vous le savez qu'on a ce problème côté droit, on met qui ? Facundo Torres, Lampti, moi je vous le dis, Lampti ça me semble quand même être un... Un bon choix parce que il est rapide, ok devant les cages il est pas bon mais il est rapide, en vrai soit Lampti soit Willock, c'est vrai que ça c'est un petit peu voilà, j'hésite un petit peu entre les deux mais on va partir avec Lampti dans ce genre de rencontre je pense qu'il peut faire des différences. L'équipe s'est plutôt bien comportée sur les derniers, ils ont eu les dernières rencontres, oula je m'étouffe mais c'est plutôt bien comporté, je pense qu'on a des choses à faire valoir aujourd'hui face à Arsenal et il faut que ça commence maintenant, voilà la petite rébellion, Facundo Torres par contre qui va venir sur le banc parce que on n'a pas grand monde sinon sur les côtés, on y va directement pour cette rencontre et évidemment on espère, et ben au moins sortir avec un petit point ça serait pas mal. Et c'est parti les amis pour cette rencontre entre Arsenal et Newcastle juste avant de débuter, je vais voir si au niveau de la tactique c'est bien appliqué, on va essayer voilà vraiment de vite se projeter vers l'avant, j'aime du monde dans la surface de réparation dès le début, ce qui nous manquait souvent c'était ça, et on va y aller avec, ben écoutez avec un pressing de tous les instants, j'ai pas forcément l'habitude de faire ça mais je pense que ça peut aujourd'hui payer, ça fait quelques jours que j'ai pas joué, je crois que je vous le dis ça en vidéo, mais voilà je pense que ça peut payer, voilà Naby Keïta directement qui récupère un ballon, il y a directement une belle projection de la part de nos joueurs là au bout de quelques secondes de jeu, et oui l'objectif c'est vraiment de mettre la pression là sur les adversaires, car Kamara le ballon est très bien donné, la frappe et l'ouverture du score pour Newcastle après deux minutes de jeu, ici dans ce Emerald Stadium, et c'est signé Kramaric, je le disais, une grosse pression d'entame, à l'entame, ça peut faire la différence, récupération de Keïta et ensuite on va très très vite, cette passe de Kamara est parfaite, et ensuite le pied gauche de Kramaric, ça fait un 0, et on se retrouve directement à mener 7ème but en 13 matchs, et on le sait qu'offensivement c'est peut-être un petit peu notre bête noire avec ses nombreuses blessures, et là, ben marqué maintenant, ça peut peut-être nous libérer pour la suite de la rencontre, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais maintenant voilà, il faut pas non plus trop s'enflammer, en face c'est une très très belle équipe, ils sont bien classés, donc voilà, faut pas son 5ème si je dis pas de bêtises, Arsenal il a récupération de Philippe Coutinho, Coutinho qui va avancer, il a vu, c'est un maximum, allez, il y a moyen de leur mettre le feu là directement à cette équipe d'Arsenal, et c'est récupéré, non, il va y avoir des choses à faire aujourd'hui, c'est une certitude, il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de déchets du côté des Gunners pour l'instant, oh le ballon il est bien écarté là avec Tariq Lampti, 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 où il a voulu rentrer à sa base de réparation, et malheureusement ça a bien veillé, mais quel début de match pour l'instant entre ces deux formations, un début de match canon de notre côté, on les gêne beaucoup, ils font beaucoup d'erreurs, je pense que c'est dû à notre pressing, on va essayer de le tenir sur 98 minutes, on fera les changements nécessaires d'ailleurs pour le tenir, mais voilà, ça peut être intéressant, on a deux latéraux au final sur ce côté droit, donc est-ce que peut-être que ça va être plutôt intéressant pour nos phases défensives, je l'espère, je l'espère vraiment, et la défense en disant de la réussite, et la tête s'est repoussée, il y a de la réussite quand même sur cette action, et Tariq Lampti, le ballon là pour Keïta, allez Keïta pour Kramaric, et Kramaric, le ballon il est plutôt bien donné là pour Saint-Maximin, 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 le ballon il n'est pas très très bien donné, on a un petit peu en difficulté, on arrive à les mettre en difficulté sur les contres, après on n'a pas trouvé encore la solution pour vraiment, ouais, s'incruster dans cette défense centrale, enfin dans cette surface de réparation plutôt, enfin attention à la banga, le centre est bon, oh la tête s'est repoussée, heureusement, heureusement, parce que là il y avait vraiment un bon coup à jouer pour eux, et Lampti qui était bien redescendu, et ça évidemment c'est bon pour nous, allez Kramaric, et le ballon peut-être dans le dos de Tchernay, ouais non dommage, et la récupération de Danilo, et ouais on se précipite, on se précipite un petit peu trop de notre côté, mais le pressing pour l'instant il est hallucinant, sur cette équipe d'Arsenal qui n'arrive pas à avoir plus loin que le bout de son nez, le ballon là pour Kramaric, la frappe pied droit, et la parade de Leno, bon, c'est le C4 du futur qui te parle, alors là à ce moment là, tout se passait très bien, je vais pas te mentir, mais l'enregistrement de la caméra et du micro a buggé, mais t'inquiète pas, ça revient juste après le match face à Arsenal, une égalisation à la 42ème, alors là je te le dis, c'est parti en cacahuète, ah ouais c'est parti en cacahuète, je te le fais pas dire, mais bon écoute, c'est comme ça, c'est la vie, égalisation d'Arsenal, alors qu'on était bien dans cette rencontre, dans cette première mi-temps, tout se passait plutôt bien, on avait une certaine maîtrise, mais, vous le savez le football, c'est pas toujours fait, c'est pas toujours un fleuve bien tranquille, 61ème minute de jeu, 7 actions, deuxième but pour Arsenal, alors qu'on avait plus le ballon, ça faisait depuis un quart d'heure que ça avait repris, on ne touchait plus un ballon du côté de Newcastle, et on sentait que c'était vraiment compliqué, 2-1, alors qu'on faisait une très bonne première mi-temps, 80ème minute de jeu, on pousse pour aller chercher, et bien écoutez, une égalisation, et là Orzic qui part côté gauche, et ensuite c'est l'aube contrée, la tête peu puissante, et Botman n'arrive pas à sortir ce ballon, là c'est clairement une faute professionnelle, il doit la sortir, le ballon ne va pas rapidement dans les cages, mais écoutez, il n'a pas la vivacité pour aller la sortir, 3-1, on peut avoir des regrets, c'est sûr, mais le calvaire ne s'arrête pas là, vous allez le voir avec Aubameyang qui se joue de toute la défense, et ensuite, go, go, go vers les cages, la frappe, ça fait 4-1, pour vous situer, on perd 4-1 ce match face à Arsenal, alors qu'on a fait une première mi-temps exceptionnelle, dans cette seconde mi-temps, pour vous situer, et bien écoutez, on n'a pas tiré une seule fois, ça montre vraiment la difficulté dans laquelle Arsenal nous a mis, une équipe qui était 5ème, si je ne dis pas de bêtises, qui nous a vraiment mis dans la sauce, bon, du coup, je vous épargne des dernières secondes de cette rencontre, on se retrouve directement dans les menus, alors là, vous allez voir que, je me suis rendu compte que, bah oui, ce n'a pas à fonctionner, vous allez voir, peut-être que vous allez rigoler, mais vous inquiétez pas, on se retrouve pour les 3 prochains matchs, avec la caméra, à tout de suite. Bon les amis, excusez-moi, il y a eu un petit problème d'enregistrement du son, au niveau de la fin du match face à Arsenal, alors, je vous fais le petit débrief, parce que vous ne m'avez pas entendu, j'ai parlé dans le vide, super, mais je disais, voilà, défaite 4-1 face à Arsenal, on ne peut pas se permettre de perdre un match comme ça, alors qu'on a fait une très bonne première mi-temps, on se fait clairement manger sur la deuxième, on perd, là, du coup, ce que je vous disais, c'est qu'on avait un match face à Norwich et Burnley, Norwich 19ème, on se doit de faire un très bon match, ensuite, on a Burnley, et ensuite, on n'a que des grosses équipes, donc si on perd ces deux matchs-là, et qu'ensuite, on ne fait pas le taf, clairement, la zone de relégation va nous titiller un petit peu, c'est ce que je disais, bon match de Keita, et sinon, tout le reste de l'équipe a été ajouté quasiment, donc je tenais à le noter à ma vie sous le Camara, très très mauvais match, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire tourner un petit peu pour le match face à Norwich, parce que voilà, ça me semble un petit peu compliqué, d'ailleurs, là, peut-être que vous voyez les buts que j'ai marqués face à Arsenal, ou les buts qu'on s'est plutôt encaissés à la fin, mais voilà, ça a été un match qui a été, comment vous dire, pas ouf, vraiment pas ouf, on a subi, 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 donc voilà, ça a été compliqué à dos, du coup, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement pour le résumé du match face à Norwich, évidemment, j'espère que ça va bien se passer, à tout de suite. Bon les amis, je viens de finir ce match face à Norwich, et je peux vous dire que ça a été très compliqué de deux, mais on s'en sort très bien, on s'en sort très bien, je vais vous montrer le résumé du match, avant de vous parler un petit peu de tactique analyse, dès la cinquième minute de jeu, on s'est fait cueillir à froid, un but, j'ai un petit peu fait tourner, mais bon, voilà, 5 minutes, on perd un 0 face au 19ème, compliqué, mais c'est pas fini, parce qu'ils ont poussé, ben ouais, ils ont poussé, avec notamment cette action, cette frappe repoussée par Dubravka, là on a chaud, 15ème minute de jeu, première action pour nous, on n'en a pas eu avant, et encore, regardez-moi cette frappe lointaine, pied droit qui passe au-dessus, 22ème, Josh Sargent, qui a marqué un doublé sur cette action, une nouvelle fois une belle frappe, on s'est pris deux beaux buts, et on ne peut pas faire grand chose, passe 25ème, c'est Joey Arribo, qui était titulaire, qui a fait un bon match, je vous le dis, et qui marque sur cette frappe, boum, qui vient tromper le portier, ça fait 2 ans, on recolle un petit peu, ils ont eu beaucoup d'occasion, ils ont touché je crois deux fois les montants ensuite, pour vous dire un petit peu, avec cette frappe, qui passe au-dessus, il y a eu un bel arrêt à la 75ème, mais ils ne vous montrent pas les montants touchés, sur cette action, Wilson qui était rentré, et boum, c'est repoussé, Marinovic qui s'en sort bien, 76ème minute de jeu, but, Samaxima, il marque un but de ouf, peut-être le plus beau but des carrières, boum, la frappée est magnifique, et on vient égaliser sur Sam, et ensuite Dubravka, qui vient réaliser un bel arrêt à la 88ème, comme quoi on n'est pas passé loin, de perdre ce match face au 19ème, quand même, c'est une équipe qui est 19ème, donc c'est pas non plus, voilà, une équipe incroyable, Arribo l'homme du match, clairement, au-delà de son but, il a été très très bon, Samaxima, pas mal, Dubravka très bon, ensuite ça a été plus compliqué, vous l'avez vu, on a mis Facundo Torres, Kramaric, il y avait Lewis qui a fait son match, les joueurs n'ont pas été mauvais en soi, mais on n'a pas su faire le gros match, bon, je suis vraiment désolé aussi, les amis, que ça a coupé lors du match à ce Arsenal, je ne sais vraiment pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, mais, ça m'embête un petit peu, parce que je ne le savais pas, du coup, je pense faire le match à ce Burnley, comme ça, en off, je vous montre le résumé, comme ça, il n'y a vraiment pas de risque, que ça coupe, vous avez toutes les informations, puis même, voilà, on avance petit à petit dans cette carrière, avec Newcastle, mais, je suis un petit peu dégoûté, je suis dégoûté de faire le nul, parce que du coup, pour moi, c'est les matchs où il faut prendre des points, avant les grosses équipes, et on n'y arrive pas, on a un match à ce Burnley, qui est juste derrière nous, on a intérêt à faire le travail, il dure pas mal, celui-là, Gulbrunsen, le norvégien, pas si mal, et ensuite, on a Guterres, le portugais, qui n'est pas si mal non plus, mais voilà, on doit prendre des points, malheureusement, et bien, on ne les prend pas, et on s'éloigne, on s'éloigne de la 9ème place, assez significativement, Norwich était plus que prenable, mais écoutez, on n'a pas réussi, surtout que moi, je vous dis, très très grosse équipe, enfin bref, on se retrouve les amis, directement après le match, face à Burnley, comme ça, peut-être qu'il y aura moyen, quand on a ce petit match, face à Leicester, on verra ça, on se retrouve dans un instant. Bon les amis, j'ai fini le match, face à Burnley, épisode un petit peu spécial, car du coup, j'ai pris la décision, que le match face à Leicester, on va le faire, mais une nouvelle fois, je vais le faire en off, ne vous inquiétez pas, prochain épisode, vous allez avoir tous les matchs, comme d'habitude, aujourd'hui, un petit peu spécial, mais ça a été un match, qui a été très compliqué, parce que, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu faire la gestion d'équipe, j'ai glissé le joystick, ça a mis simulation, du coup, au bout de 30 secondes, je suis rentré en jeu, mais j'avais l'équipe, qui était un petit peu fachiguée, du coup, ça a été un match compliqué, vous allez le voir, la 10ème minute de jeu, j'ai marqué, alors Kramarich, la frappe contrée, on a de la réussite, on a de la réussite, on mène 1-0, on a poussé, vraiment, face à cette équipe de Burnley, on a eu de belles actions, notamment sur celle-ci, mais Pop a fait le travail, Kamara aussi, qui a manqué, on a eu beaucoup d'occasion, vous allez voir que le match, le scénario était compliqué, le scénario était compliqué, Dubrovka qui a fait une belle parade, à la 34ème, heureusement qu'il est toujours là, Dubrovka, la belle parade, rien à dire, première grosse action, l'anti qui marque quelque chose, à la 45ème, voilà, là en vrai c'est bien fait, la frappe qui passe à côté, bon il a, il s'est mis, enfin il était sur son pied gauche, égalisation de Burnley, un peu avant l'heure de jeu, sur cette action, là clairement contre le cours du jeu, mais là on n'était pas bien, 60ème minute de jeu, manqué, ils ont un petit peu poussé, et je vous le disais, là en cas de défaite face à Burnley, c'est clairement une crise qui s'instaure, mais à la 78ème, Coutinho qui va marquer, alors là je ne sais pas ce qu'il a fait, le gardien, vous allez voir, la Coutinho qui arrive, et boum, je ne sais pas, je ne sais pas comment le gardien, se place comme ça, sur cette frappe, il s'est fait, bon je ne sais pas, bref ça fait 2-1, et ça nous a plutôt mis bien, ensuite la fin de la rencontre, a été plutôt compliqué, avec un arrêt, bon là de pop, c'est une frappe de Saint-Maximin, vous allez voir, la frappe est assez jolie, la parade est belle, mais écoutez, on ne sait pas, c'est le principal, match qui n'a pas été ouf, un joueur qui s'est démarqué, Coutinho, Mavic a fait une passe, mais à part ça, match qui a été compliqué, dans son ensemble, et le principal, est d'avoir pris 3 points, ça a 3 points, qui vont nous permettre, de toujours avoir la tête hors de l'eau, parce que, au vu de l'enchaînement de matchs, qu'on a, ça a été compliqué, de prendre des points, j'espère en prendre, mais on le sait, que ça ne sera pas forcément, une chose simple, mais écoutez, c'est comme ça, on a quand même des qualités, je sens qu'on a l'équipe, pour aller chercher des points, pour aller chercher des belles victoires, mais on sent que la sauce ne prend pas, après aussi, on n'a pas un élier droit, on n'a peut-être pas tous les joueurs, dans la rotation, donc, ça joue un petit peu, on est 10ème, au final, à l'issue de cette 15ème journée, on est à 4 points de l'Eister, au final, on joue l'Eister, mais on n'est qu'à 4 points, et en 4 victoires, on revient à 1 point, donc, je ne sais pas, tout reste possible, malgré des très mauvais résultats, de notre part, mais oui, tout reste possible, tout reste possible, au final, il sera nul une victoire, au final, sur les 5 derniers matchs, on est sur, ouais, ouais, bon après, ce mois d'octobre, en vrai, je me dis, 7-1 face à Chelsea, ça a été compliqué, on s'est quand même pris des grosses tolles, on s'est quand même pris des grosses tolles, l'équipe, je pense que pour le match, face à l'Eister, sera en forme, après, tous les deux jours, je pense qu'il y aura des matchs, entre City et l'Eister, je pense qu'on va faire tourner, on sera obligé, et là, je pense qu'on partira à 5 derrière, le retour du blessé, le retour de Yanusage, alors ça, ça c'est une bonne nouvelle, le retour de Yanusage, on ne va pas le mettre titulaire de suite, ça serait évidemment bête, de l'utiliser de suite, parce qu'il revient de blessure, mais, très très bonne nouvelle, on a une équipe à bloc, bah écoutez les amis, on se retrouve directement, après ce match, face à l'Eister, j'espère que, quand on va se retrouver, je vais avoir le sourire, et qu'on aura gagné, bon les amis, fin de cette rencontre, face à l'Eister, ça a été un match, vraiment intéressant, fait 2-2, on aurait pu, prendre les 3 points, mais c'est un très bon résultat, carton jaune de Lucas, qui a commencé, alors Lucas, je vous le dis, ça a été un, il nous a embêté, toute la rencontre, alors dès la 10ème minute de jeu, on vient marquer, pas intermédiaire de Kramaric, sur cette très belle frappe, rien à dire Kramaric, très bon match, Lucas, qui lui répond, quelques minutes après, voilà, boum, voilà, il n'a envoyé que des grosses mines, égalisation, et là, je suis un petit peu dégoûté, parce qu'on était bien, vous allez voir que Smaichel, a fait vraiment un bon match, notamment sur cette frappe, belle frappe, bel arrêt, une nouvelle fois, Dubravka, aussi a été présent, il a bien répondu, et là Lucas, une nouvelle fois, la belle frappe, bel arrêt de Dubravka, 38ème minute de jeu, on vient prendre l'avantage, sur cette action, très très bon ballon, et ensuite la tête, il n'y a rien à dire, rien à dire, on a bien joué le coup, 54ème, égalisation de Lucas, une nouvelle fois, il n'y a pas grand chose, à dire là, il envoie un missile, il envoie un missile, on ne peut rien faire, et Dubravka, à la fin, qui vient nous sauver, mais on a vraiment fait un bon match, à la fin, on aurait pu même marquer, on a eu 1v1, Kramaric, Kramaric, mais écoutez, on ne l'a pas gagné, au niveau des stats, 3 chances de but pour nous, je vous le disais, on aurait pu, dans le jeu, ça s'est senti, mener, gagner, au final, bon match pour Kramaric, 2 buts, une passe décisive pour Samax, et Lampti, Haribo qui est rentré, que j'ai trouvé bon, bon, ils ne le mettent pas haut, mais il a fait une belle entrée, l'équipe a vraiment fait un bon match, et c'est rassurant, c'est rassurant, quand on voit, la grosse déculauté, qu'on a mangé face à Arsenal, au final, on n'est pas sur un mauvais épisode, parce que tu perds face à Arsenal, tu gagnes ensuite face à Burnley, tu fais 2 matchs nuls, c'est pas le meilleur épisode, mais ça reste quand même, plus que correct, en termes de points, voilà, si on fait le bilan comptable, on s'éloigne clairement, de la zone de relégation, donc, c'est bien, on a une deuxième partie de saison, qui va être, qui va être mouvementée, je pense, on est dixième, au bout de 16 rencontres, 21 points, moins 9 de différence de lutte, c'est ce qu'il faudra corriger, mais avec les adversaires qu'on a, ça va être très très compliqué, on va faire un petit bilan, des statistiques de nos joueurs, sur ces 16 premiers matchs, avant de se quitter, on a quand même du début pour Kramaric, qui est en forme, on peut le dire, qui fait un début de saison réussi, 8 pour Coutinho, aussi qui fait le travail, avec ses 5 passes décisives, ça maximise un petit peu plus en demi-teinte, il fait des différences, mais il a du mal à être régulier, parce qu'après, on le voit, c'est un joueur quand même excentré, mais, j'attends quand même, des 7 un petit peu meilleurs de sa part, ensuite, on a deux buts pour Wilson, où il n'a pas assez joué, mais il a quand même fait le taf, quand il était titulaire, Willock, Kamara, et après, c'est un but, pour le reste, et au niveau des passes décisives, on sent que, voilà, Coutinho, ça va accéder de meilleure, et ensuite, c'est, à ma vie, Lampti, Lampti, par exemple, qui n'est pas marqué de but ou quoi, ou seulement deux passes, un petit peu irritant, sachant qu'il joue beaucoup plus haut sur le terrain, Haribo, par contre, a des bonnes stats, pour pas mal d'entrées, il a été assez décisif, je trouve, et après, il manque, voilà, d'efficacité en tout, dans cette équipe, mais, ça laisse présager de bonnes choses, et j'espère que dans le prochain épisode, où on aura Liverpool, City, United, Everton, on va faire le taf, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo avec Newcastle vous a plu, un plaisir, c'était Séquence, on se retrouve demain, pour une nouvelle vidéo, PEACE !